Musique J'ai décidé de m'investir pour reconnecter les citadins à leur alimentation et remettre de la nature en ville. Musique Moi je m'appelle Sébastien Giraud, j'ai 26 ans et je suis le fondateur d'Oasis Citadines. Alors mon initiatie c'est de fonder Oasis Citadines, donc le but c'est de comment on peut reconnecter les citadins avec l'agriculture et avec l'alimentation et comment on peut revégétaliser les villes en créant en milieu urbain des fermes où des particuliers peuvent venir cultiver leurs propres fruits et légumes et venir apprendre à cultiver, s'initier à la permaculture et venir vivre une expérience collective collaborative pour transformer la ville et leur permettre de se réapproprier leur alimentation. Musique Ce qui est le plus valorisant c'est quand les gens, les personnes, les membres qui viennent nous rejoignent nous font un retour en disant c'est génial j'ai appris de rien que de savoir planter un radis ou de planter quelques légumes et de voir la satisfaction qu'ils ont eue quand ils ont fait la récolte. Donc ça c'est vraiment un côté qui est hyper valorisant ou une famille qui vient avec ses enfants et qui me dit, qui nous a dit enfin mon enfant n'a pas passé l'après-midi sur sa tablette aujourd'hui et il n'y a pas pensé, il n'a pas demandé. Enfin nous c'était un petit truc qui est super positif parce que c'est vrai que si les gens, toute notre société, on a des défauts enfin on est beaucoup sur l'ordinateur, beaucoup connecté à des écrans etc. Mais c'est parce qu'aussi on n'a pas l'alternative de pouvoir faire autre chose et que les gens ils ne peuvent pas aller dans la nature, ils ne peuvent pas aller en forêt ils sont en ville donc ils font ce qu'on leur donne et si on leur donne autre chose, on montre qu'ils s'occupent avec autre chose et ils ne pensent pas à tous ces éléments numériques et connectés qu'on a. Moi ce qui m'anime autour du projet c'est comment on peut rendre l'agriculture accessible aux citadins et comment on peut reconnecter les gens avec l'environnement. Avoir eu un impact aussi. J'aime bien entreprendre tout ça donc c'est un côté où si on arrive à créer à la fois de l'activité et en même temps montrer que ça fait du bien et que ça sert les gens que ça sert l'environnement, qu'on crée du lien social entre eux et bien c'est des choses qui sont super, enfin moi des choses qui me portent et c'est pourquoi j'ai monté le projet. C'est quelque chose sur lequel je suis vraiment sensible et c'est surtout je pense que c'est à nous, nos générations de s'investir, de bouger, de faire un peu bouger les lignes et de proposer des nouvelles choses. Moi je prends du plaisir à le faire donc c'est déjà plus ça et puis on a un mode de vie qui est enfin qui est agréable, on est en extérieur, on rencontre des gens. Déjà moi c'est par rapport à l'alimentation, c'est quand j'ai vu le chiffre de se dire que c'était à peu près 30% de nos émissions de gaz à effet de serre qui était lié à notre mode alimentaire, à nos systèmes alimentaires. Donc ça c'est un déclic important. Et après c'est au quotidien de voir que les enfants ne savent plus toujours reconnaître les fruits et légumes, qu'ils ne savent plus les nommer. Ça veut dire avoir un objectif et s'y suivre, c'est comment on s'investit dans quelque chose et toujours sur l'action. C'est comment si on est engagé, c'est-à-dire qu'on met en place des actions pour arriver à son objectif et on s'y tient. Et c'est aussi de la rigueur. Donc quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui va être rigoureux dans là où il veut aller, sur la manière d'y aller et donc c'est plus ça moi ce côté d'engagement-là de la rigueur et de la cohérence. Donc il faut être cohérent aussi avec son engagement et pour y arriver souvent il faut être rigoureux. Moi c'est de ne pas avoir peur aussi. Des fois souvent les gens c'est d'y aller et on voit où ça nous mène et puis c'est de ne pas avoir peur. Enfin c'est de ne pas avoir de crainte et que des fois on se met nos propres barrières et les barrières c'est juste des peurs, qu'il n'est pas peur et qu'il ose, peut-être qu'il ose. Bah c'est juste que si on fait quelque chose qu'il y a en face avec ses valeurs, on se sent mieux aussi. Donc c'est ce côté-là où il y a un travail qui peut être plaisant mais la finalité va pas spécialement être ce qui nous plaît. Et si on arrive à faire quelque chose tout bête mais si on a des choses qui ont nos valeurs et qu'on travaille pour nos valeurs et bah on est en harmonie aussi avec eux. Donc c'est une cohérence qu'on a comme ça et c'est dur à dire mais c'est juste du... Après on est mieux peut-être aussi à titre personnel donc juste être en cohérence avec ses valeurs. Alors moi c'est que j'étais, enfin je suis petit-fils d'agriculteur et j'ai toujours eu la chance de vivre à la campagne. Mes parents avaient un potager donc j'ai toujours eu des fruits et légumes du jardin, j'allais passer mes vacances à la campagne et j'ai l'impression que c'était tout le monde comme ça. Donc c'était tout le monde pareil sauf que c'était pas le cas et ça je m'en suis rendu compte plus tard. Et pourtant je m'étais jamais intéressé au jardin, enfin j'étais jamais allé au potager avec mes parents, j'avais jamais fait ça. Et c'était le fait de faire une expérience de volontariat dans une ferme en Espagne où il fallait marcher quatre heures pour y arriver, on était déconnectés de tout et là le fait de travailler à plusieurs, de découvrir ce que c'était que la permaculture, donc c'est comment on recréait un écosystème qui était productif en même temps qui était résilient et qui était durable où on devait le moins intervenir possible mais pour avoir toujours une production qui était plus importante. et le fait de le faire à plusieurs, j'ai trouvé ça, enfin ça a changé tout. De retour en ville, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient jamais mis les mains dans la terre, qui savent pas cultiver, qui savent pas ce que c'est que le goût des bonnes choses, qui ont jamais passé leurs vacances à la campagne. Donc je me suis dit comment on peut rendre ce côté-là accessible ou comment on peut intéresser ces gens-là et moi je me suis dit c'est mon expérience à moi, j'étais pas intéressé par le jardin et le fait d'avoir fait quelque chose à plusieurs en collectif, où c'était convivial, où on partageait des bons moments et aussi à un côté où c'était vraiment, où on dépassait le simple cadre du jardin, où on réfléchissait à quelque chose, où on construisait un écosystème, où c'était aussi une partie, un petit challenge et c'était super intéressant. Et c'était de se dire il faut le remettre en ville, comment on le rend accessible à des citadins. Et donc après c'était le défi, c'était de trouver un lieu, pour trouver des lieux, pour amener ça directement en ville, là où les personnes sont plus éloignées de la nature. Donc là, ramener la nature à ces personnes-là. Je pense que déjà on peut développer pas mal de fermes. C'est vrai que nous on a, avec peu, avec on va dire 15 000, 20 000 euros, on a réussi à créer un lieu. Une société qui soit moins individualiste. Donc les gens sont plus, enfin sur ce qu'ils doivent tous nous relier normalement, et c'est sur des choses plus humaines, où on a du contact avec les gens, on a du contact avec son environnement, et on se sent tous mieux.